... Coucou, bonjour et bienvenue. Votre programme Tous les chemins mènent à vous, fait escale aujourd'hui à Saint-Emilion en Gironde. Nous sommes ici à l'occasion des 20 ans du classement de Saint-Emilion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 5 décembre 1999, Saint-Emilion et les 8 communes alentours. Le vignoble, les paysages et l'histoire ont été classés au titre de paysage culturel. Petite info, s'il est retenu par l'UNESCO, en 2020, le phare de Cordouan sera en passe d'être le 8e site classé en Nouvelle-Aquitaine. ... Ce sont les 20 ans du classement de Saint-Emilion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription recouvre 8 communes de la juridiction de Saint-Emilion en Gironde, parmi lesquelles Saint-Hippolyte se situe à 4 km de Saint-Emilion. Ce plateau avec l'église, qui est vraiment remarquable, bordé par un boisement qui est vraiment fabuleux. Pour information, la vigne fait partie de la famille des lianes. Donc imaginez la capacité à grandir. L'UNESCO, c'est une reconnaissance absolument magique. Et les gens, lorsqu'ils viennent à Saint-Emilion, bien entendu, ils vont voir le village de Saint-Emilion pour ces très belles pierres. Mais après, les gens aiment bien louer des vélos, plein d'autres choses, et c'est-à-dire qu'ils viennent visiter nos petits villages. La cité médiévale est connue pour ses vins prestigieux, mais aussi pour ses monuments historiques. Nous sommes là sur le toit de la Tour du Roi. Un petit mot historique concernant cette Tour du Roi ? La Tour qui mesure 32 mètres de haut, qui fut érigée au XIIe siècle, XIIe, XIIIe, on ne sait pas vraiment pourquoi et par qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle servit d'hôtel de ville à une époque à Saint-Emilion, et puis surtout aujourd'hui, permet d'avoir une magnifique vue sur la cité et sur les vignobles. C'est incontournable à Saint-Emilion, le clocher de l'église monolithe, point culminant, près de 68 mètres de haut, et qui cache bien particulièrement notre église souterraine qui est la plus vaste d'Europe. Une autre richesse ici, importante pour ce label de l'UNESCO, bien évidemment, c'est le vignoble. Alors on va s'approcher, puisque depuis cette Tour, on a la cité médiévale derrière nous, et puis là, c'est tout simplement magique, le vignoble. On compte autour de 800 propriétés viticoles, ce qui est quand même assez énorme. Et puis surtout, des premiers grands crus classés A, qui ont un prestige international. Alors vous vouliez parler aussi de ce que l'on voit ici, il reste quoi ? C'est la ruine, la façade de ce couvent ? Du couvent des Ursulines, une une Ursuline qui se sont installée à Saint-Emilion autour de 1620, et qui nous ont laissé, une fois qu'elles furent parties, la fameuse recette des macarons de Saint-Emilion. Tous les chemins vous ont mené à Saint-Emilion, c'est terminé, on vous attend ailleurs, quelque part, sur d'autres chemins, mais toujours, toujours, en Nouvelle-Aquitaine. Ciao, ciao !